Alors Furaya, c'est Olive à la batterie de Paraza, Cédric D. Junior à la basse, Jeff au chant hip-hop, Will au chant hardcore, crié on va dire, et moi-même Greg à la guitare et au chœur. On joue ensemble depuis 4 ans maintenant, on s'est formé en 2002. On a commencé à taper nos premiers concerts 6 mois après et depuis on a continué à évoluer petit à petit avec notamment des nouveaux membres qui sont arrivés dans le groupe. C'est le cas d'Olive à la batterie qui est arrivée il y a à peu près un an de ça et Junior qui nous a rejoint il y a 6 mois. Et donc maintenant là on continue sur notre lancée pour l'objectif d'enregistrer l'album le plus vite possible. Ce qu'on peut dire c'est qu'on est tous d'horizons musicales différentes, aussi bien du hip-hop que du hardcore, que du métal, que du punk ou que de la funk même. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a tous un point commun, c'est qu'on a un goût prononcé pour la musique qui a vraiment quelque chose à dire. On est tous fans de plein de groupes, notamment pas mal de groupes américains. Et c'est vrai que des fois c'est décevant quand vous penchez un peu sur les paroles de voir que finalement les textes ne veulent pas dire grand chose. Nous on essaye d'aborder des thèmes qui peuvent paraître peut-être classiques, mais on le fait à notre façon avec le maximum de clairvoyance possible. On aborde toujours les choses avec beaucoup de rage, mais ça reste positif en fait. C'est pas de la haine, la colère et la haine c'est vraiment deux choses différentes. Nous on se sert de ça pour essayer de construire quelque chose et surtout de voir les choses de la façon la plus clairvoyante possible. D'ailleurs si vous vous attardez un peu sur les textes, même si les thèmes sont banals, je pense que le discours lui est un peu plus original par rapport à ce qui peut se faire. Dans le sens où justement il y a toujours un fond de clairvoyance et toujours ce côté positif en fait. Le message c'est si vous avez la rage, si ça va pas, s'il y a plein de choses qui vous révoltent, c'est pas de baisser les bras, c'est pas de tomber dans la haine, c'est de se battre et de construire quelque chose. Et de le dire d'une façon ou d'une autre, ça changera peut-être pas les choses, mais au moins ça vous changera à vous. Nous on essaie de le faire comme ça sur scène, d'arriver sur scène comme on est dans la vie et comme on ressent les choses. Donc je pense, après c'est ce qu'on nous dit, nous on est sur scène, on fait le truc, on est dedans, on s'en aperçoit pas comme les autres, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, qu'on nous dit souvent. Aujourd'hui si on continue à faire ça, c'est plus une question d'amusement, c'est vraiment aussi, on s'éclate, il y a du fun, mais il y a de la conviction aussi. Parce que je pense que c'est un combat de tous les jours de pouvoir continuer, parce qu'après, comme tout le monde, on est obligé de se lever le matin pour aller bosser. Et comme tout le monde, on galère aussi, donc après c'est des choix, c'est des sacrifices, mais on le fait parce que justement, au stade où on en est, on y croit encore. Après on fera ce qu'on fera, on n'a pas de prétention, voilà, on rêve pas non plus, mais nous on veut, quoi qu'il arrive, on veut aller au bout. On veut aller au bout, si demain ça doit s'arrêter, si on se retourne sur ce qu'on a fait, qu'on puisse se dire, là on a fait le maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada